bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui je vous propose de réaliser ce magnète de petit bus pour réaliser ce magnète il va vous falloir la grille que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog vous trouverez le lien sous la vidéo des perles amas mini du fil et une aiguille et de la bande à magnète je nous allons redébuter ce pas à pas je vais vous expliquer l'échelle de départ donc ce modèle est à lire dans ce sens là donc vous prenez les couleurs que vous souhaitez ce qu'il faut c'est avoir une couleur différente pour la vitre les roues le volant et puis les feux puis la petite sirène voilà j'ai mis une petite sirène mais voilà donc nous allons démarrer ce pas à pas par l'échelle de départ je vous réexplique l'échelle de départ c'est un modèle qui il faut déjà maîtriser un petit peu la technique parce que vous avez de la diminution et de l'augmentation voilà en fait c'est toujours de la diminution de 1 ou de l'augmentation de 1 donc il est relais enfin il faut maîtriser mais il n'y a pas de grande complexité voilà donc on se retrouve dans un instant pour que je vous réexplique l'échelle de départ c'est parti pour l'échelle de départ l'échelle de départ je l'ai situé ici et on va commencer comme ça donc on va démarrer début de rang deux perles alors c'est parti donc on prend les deux perles moi je vais le refaire en jaune alors on place nos perles comme ça on repasse dans la première perle alors si vous démarrez en tissage de perles ne prenez pas trop de fil ça va éviter qu'ils se met qu'ils fassent des nœuds voilà d'accord donc on repasse dans la perle jaune premier rang est toujours un peu déca parce qu'il faut bien maintenir dans ses doigts perles noires on va faire toute la ligne ensemble et on va démarrer et je vous réexpliquerai pour une diminution alors là on va en face on repasse dans la rouge on revient dans la bleue excusez moi dans la jaune et on revient dans la noire deuxième noire on se met en face on revient dans la jaune troisième noire il faut bien faire attention à ses fils normalement les fils ne doivent pas se voir on revient dans la jaune en quatre en arrière voilà en plus là voilà voilà cinquième perle noire en face en arrière retirez bien quand même sur vos fines pour que ça se tombe bien sur votre fin hop voilà donc il nous reste 3 jaunes en face ces petits magnètes là je trouve que c'est des petits cadeaux de jolis petits cadeaux à faire et la dernière jaune voilà donc là on a mis nos 10 perles donc vous allez arriver comme ça d'accord et on va repasser je fais toujours je repasse toujours dans l'avant-dernière parce que l'échelle de départ il faut qu'elle soit bien consolidée voilà donc voilà ça fait comme une petite échelle donc maintenant donc on est parti comme ça on va revenir comme ça alors là je vous montre une diminution début de rang comme ça et en même temps je vous montre comment on lit un diagramme donc début de rang toujours deux paires donc là ça va être les deux jaunes on voit sur le schéma que la deuxième paire doit se trouver entre la paire le 2 et le 3 du rang précédent donc on compte une, deux, trois entre la 2 et la 3 du rang précédent on va délicatement on positionne bien nos perles vous voyez qu'elles ne sont pas droites là alors pour les redresser hop on va passer là on va repasser dans celle-ci et on va repasser dans celle-là on tient bien on positionne bien nos perles voilà de la façon à ce que ça se mette correctement troisième paire toujours une perle jaune et on continue on va là on peut lire sur le graphique enfin sur le schéma voilà on se met comme ça hop et on repasse là pour que ça consolide bien tout donc vous continuez là vous allez changer de couleur ça va être blanc donc vous continuez comme ça jusqu'au bout là vous refaites une diminution comme je viens de vous expliquer hop et là on va se retrouver ici pour que je vous montre une augmentation fin de rang on est ici à la troisième perle jaune donc nous arrivons à une augmentation fin de rang là on voit on n'a plus de perles la technique c'est de revenir dans le même espace que la perle précédente voilà on tourne son ouvrage on revient on revient dans la perle on revient dans la perle d'à côté et on repasse dans celle-ci prête à repartir sur une augmentation donc début de rang donc là je vous ai montré une augmentation fin de rang maintenant nous avons une augmentation début de rang toujours deux perles et on voit que la deuxième perle doit se trouver entre la 1 et la 2 du rang précédent entre la 1 et la 2 qu'en l'occurrence sous ce petit pont là voilà donc après vous continuez de monter vos perles voilà donc là vous allez continuer diminution augmentation voilà et là il y en a une, deux, trois, quatre, cinq j'ai changé un peu par rapport au dessin que j'avais fait pour que ça fasse un peu plus le petit l'avant du bus voilà et là quand vous serez ici il faudra ressortir dans cette perle là je vais vous montrer sur le schéma en fait vous serez là hop vous serez là donc il faudra revenir en arrière repasser là et ressortir dans cette perle là votre fil sera là donc vous ferez hop hop et vous ressortirez là et vous mettrez le petit le petit le petit le petit phare après vous retraverserez vos perles de façon ou vous coupez votre fil et vous repartez de façon à repartir ici de cette perle là hein donc vous repartirez d'ici et puis bah vous continuez tout comme ça voilà 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 et voilà et là et puis pareil là vous montrez une petite perle dans l'autre sens parce que quand il n'y a qu'une perle en fait on est obligé de la mettre dans ce sens là et voilà bon vous la mettez où vous voulez moi je l'ai mise là mais bon voilà donc et bien je vous laisse terminer et puis on se retrouve à la fin quand vous aurez terminé votre petit votre petit bus voilà donc le petit bus est terminé alors ou vous en faites un petit manette ou il y a la possibilité aussi moi j'aime bien mettre un petit porte en fer un petit porte-clé donc c'est pour ça que le le petit feu va permettre d'accrocher le petit porte-clé donc pour cela il vous faudra remettre un petit anneau voilà pour pouvoir après y accrocher alors le mousqueton des jolis mousquetons qui existent ou un porte-clé donc le mousqueton je crois qu'il y a un autre petit anneau à installer c'est vendu en fait avec un petit anneau comme ça je vous montre parce que comme c'est trop épais en fait pour rentrer pour accrocher dans la perle après vous pouvez coudre mais moi je trouve que ça tient pas très bien donc voilà c'est ça en fait alors on met le petit anneau là après on met ça là et après on accroche le mousqueton ou un petit porte-clé traditionnel mais bon je trouvais que ces petits porte-clé mousquetons ils étaient sympathiques on trouve ça sur les sites enfin moi je l'ai acheté sur Aliexpress ils ont plein plein en Chine ils ont plein de plein de petits modèles sympathiques en plus franchement ils sont épais et de belle qualité voilà donc après vous faites ce que vous avez envie donc voilà en même temps en passant je vous montre les jolis galets que ma copine fait vous aurez le lien sous la vidéo si vous voulez aller voir ces petits galets et en fait je m'en sers pour tenir ma feuille et c'est très très pratique et très rigolo et elle a des modèles vraiment plein plein de petits modèles sympathiques voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout merci d'activer le pouce bleu pour montrer voilà pour me montrer que la vidéo vous a bien plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne activez la petite cloche afin d'être averti de toutes les toutes les vidéos que je publie donc le modèle vous pourrez vous aurez un lien sous la vidéo pour pouvoir aller chercher le modèle la grille est téléchargeable sur mon blog voilà donc je vous dis à bientôt et bonne création à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...